Comment faire un peu de mise en page, ajouter du texte ? Donc, vous vous connectez à votre compte. Une fois que vous êtes où, choisissez le bloc qui vous intéresse. Vous passez dans la partie administration, vous pouvez faire nouveau, par exemple, nouvelle page. Les entrées, le titre, le contenu. Ici, vous pouvez mettre, ça c'est pour faire du crat, de l'italique, du texte barré. Des listes à puces, ce qu'il s'appelle nom d'ordonnées. Vous en aurez plusieurs. Il faut faire deux fois entrée pour que la liste s'arrête. Vous pouvez faire des listes ordonnées. Et deux fois pour que l'on n'apparaisse plus. Ça c'est pour mettre entre guillemets, vous sélectionnez une partie du texte. Et vous, ça va faire une espèce d'encart, en mode visualisation. On va voir ce que je viens de faire, puis je ne vais pas en faire un côté propre. Citation. Je sais correctement si ça serait mieux. Voilà. On va faire réanimant gauche, droite, centre. Toujours dans la situation, je pense que ça va beaucoup d'intervenir. Voilà. Donc, l'alignement gauche, vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur l'alignement gauche. L'alignement droite, pareil. L'alignement centre, c'est celui-ci. Le plus jugé, c'est celui-là. L'alignement 11, justifié, qui vient d'apprendre toute la plage et qui fait des paragraphes, comme sur les livres. Le U, c'est pour avoir du texte souligné. Voilà. Ça, c'est pour ajouter des liens. Pour ce faire, vous faites, vous venez vers Google. Vous sélectionnez cette partie-là. Vous cliquez sur le lien. Vous cliquez sur « ajouter le lien ». Si vous ne voulez plus de ce lien, en cliquant dessus, vous cliquez là-dessus. Ça va enlever le lien. Ça, c'est pour insérer des balises. C'est-à-dire que le texte, à partir du moment où vous allez vous le mettre au milieu. On va faire, par exemple, là. On va insérer une balise mort. Donc, on va voir que le début du texte. C'est en cliquant sur « mort » que l'utilisateur va avoir la fin du texte. Voilà. Ça, a priori, il n'y a pas besoin pour les trucs simples. Enlever la mise en forme, ça efface tout. Mais si je voulais vous montrer ce que je viens de faire, on ne peut pas trop. Ici, vous avez la couleur de votre texte que vous pouvez choisir. Attention, il y a une bande rouge. Et ici, vous pouvez faire des paragraphes et différents types de titres. Par exemple, le truc à l'unis à gauche, en mode en deux. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez publier votre page. Moi, c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Donc, là, je m'enlève ici. Il y a les contenus avec les listes sans plus. Les listes non triées, les listes triées. La fameuse citation. L'alignement à gauche en plus gros, parce que c'est un titre. L'alignement à droite en rouge. L'alignement au centre souligné. Et le lien vers Google. Voilà. C'est beau. C'est moins un autre truc. Si vous cliquez, quand vous faites votre lien, si vous cliquez sur ça, ouvrir la case à cocher, ça va vous permettre d'ouvrir la page dans un autre onglet ou dans une autre fenêtre, je pense que vous permet de faire chez l'utilisateur. Voilà comment faire du texte. de la page dans un autre onglet. Merci. Merci.